on est toujours dans le soutien de la leçon les fonctions techniques dans les systèmes automatisés et dans ce cours là on va essayer de savoir comment le système d'alarme fonctionne sur toujours notre chaîne des fonctions techniques dans les systèmes automatisés pour rappeler que on a toujours deux chaînes une chaîne d'information une chaîne de puissance dans la chaîne d'information on a trois fonctions qu'on doit avoir dans notre système c'est la fonction acquérir les informations ou bien les consignes traiter ces informations et ces consignes là et communiquer les ordres soit les ordres de distribution ou bien les ordres de signalisation pourquoi les ordres de distribution et les ordres de signalisation ce que lorsqu'on traite une information il ya des ordres qui sortent de la carte mère et on a des fils soit numérique soit électrique qui communiquent ces ordres alors soit on donne un ordre pour distribuer une alimentation ou bien on donne un ordre pour signaler à l'utilisateur quelque chose soit à travers un afficheur ou bien à travers un son alors il ya deux types d'ordre il ya un ordre de signaler quelque chose à l'utilisateur une signalisation sonore bien visuel à travers une lampe ou bien affichage ou bien un ordre de distribution de l'alimentation vers celui qui va la convertir alors mais ces ordres là soit on a deux ordres en même temps ou bien chaque ordre est séparé de l'autre alors soit on aura les ordres instantanés ou bien chaque ordre est séparé de l'autre bien donc l'ordre de distribution de quoi de l'alimentation vers l'élément qui va la convertir en une autre énergie qui est dans la plupart mécanique on le transmet bien sûr par des ongles vers l'actionneur et l'effecteur qui va effectuer effectivement l'action sur la matière de travail pour avoir une valeur ajoutée passant directement au chemin des principes du système d'alarme alors le système d'alarme dans sa composition est très simple dans sa composition alors on commence premièrement par les fonctions techniques avec un ordre bien sûr alors on commence par la fonction qui fait le capteur de présence alors il fait acquérir acquérir la présence d'un voleur donc on a ici un capteur de présence seulement un capteur de présence qui fait cette fonction dans ce système d'alarme c'est le capteur de présence donc il transmet le capteur de présence il transmet l'information à travers le fil numéro 1 vers la carte mère et la carte mère bien sûr elle va faire le traitement suivant le programme qu'on vient effectuer ici ou bien on l'a programmé par un programme donc lorsqu'il recevait l'information il donne un ordre ici à travers l'élément 3 ou bien le filtre et dans ce cas le relais il va faire bien sûr distribuer mais avant tout on a dit que le capteur de présence il fait acquérir la carte mère lorsqu'il recevait l'information il fait traiter et les fils bien sûr ils vont communiquer l'ordre 1 lors de quoi de distribution donc celui qui va faire distribuer c'est le relais et qui va faire alimenter c'est ou bien la prise de courant pour le moteur ou bien cette alimentation n'avons pour la carte mère parce que la carte mère elle il ne prend pas son alimentation directement de la prise où il ya un montage très grand de 120 volts et alternatif elle il sera alimenté par un chargeur ou bien l'alimentation encore on continue 9 volts de 5 volts à 9 volts bien donc on a ici deux types d'alimentation mais chacun va alimenter ses éléments bien donc on suit la prise alors si on a 220 volts alternatif à travers le fil numéro 4 et le fil numéro 5 le courant passe en moteur électrique et ce moteur là il va tourner rapidement en tournant un ventilateur qu'est ce qu'il va faire ce ventilateur il va aspirer il va aspirer le vent d'ici il va le refouler vers l'autre endroit avec un sens désagréable bien sûr un sens qui n'est pas joli mais à travers quoi à travers un guide du vent qu'on l'appelle la trompette cette trompette on peut la changer pourquoi on change la trompette pour changer le sang nous pouvons changer le sang suivant le guide alors le guide c'est lui l'effecteur le moteur ainsi que le ventilateur c'est l'actionneur et le guide devant c'est lui qui est responsable de la création de sang c'est lui l'effecteur et la matière de travail dans ce cas bien sûr c'est le sang le sang qu'on va dégager qui va arriver à nos oreilles bien sûr bien donc le schéma de principe est là donc on a dit capteur de présence acquérir carte mère traiter donner l'ordre 1 donc aliment communiqué ce sont des fils soit électrique soit numérique parce que numéro 1 c'est les numériques 1 et l'élément 3 c'est électrique l'élément 4 c'est électrique l'élément 5 est électrique l'élément 6 aussi électrique parce que ce chargeur là ou bien cette alimentation encore 9 volts il alimente la carte mère et aussi il alimente le créateur de présence et donc ici on a acquérir traiter communiqué c'est le rôle des filles alors on donne un ordre de distribuer distribuer quoi l'alimentation donc distribuer vers quoi vers celui qui va la convertir donc le moteur électrique fait convertir parce que distribuer ici alimenter distribuer convertir et celui qui va transmettre c'est le guide du vent qui va transmettre le vent qu'on va souffler ici le guide devant celui qui va faire transmettre transmettre quoi le son vers quoi vers les oreilles de celui qui va entendre ce sont désagréables pour être averti qu'un voleur est en train de voler une banque ou bien une administration ou bien un ministère ou bien n'importe quoi bien donc voilà on a essayé de parcourir toutes les fonctions techniques qu'on doit avoir dans un système automatisé dans ce système d'alors alors ici c'est le schéma donc la chaîne d'information à acquérir c'est le rôle du capteur de présence traiter c'est le rôle de la carte mère et communiquer c'est le rôle des fils électriques et numériques numérotés 1 2 3 4 5 6 6 la chaîne de puissance alimenter c'est le rôle de l'alimentation 9 volts continue et 200 et la prise de courant de 120 volts alternative parce que la prise de courant il est toujours la source d'une tension de 220 volts mais un type de courant alternatif mais les alimentations les chargeurs qu'on dit chargeur soit du pc portable téléphone portable les chargeurs en général ils alimentent encore continue mais avec un faible voltage distribuer c'est le rôle bien sûr de relais parce que c'est lui qui va distribuer l'alimentation vers le moteur celui qui va faire convertir c'est le moteur plus le ventilateur parce que qu'est-ce qu'il va recevoir le moteur il va recevoir l'alimentation donc énergie électrique il va la convertir en rotation donc énergie mécanique donc rotation de quoi le ventilateur pour aspirer le le vent d'un côté et le souffler vers le guide du vent qui va nous donner un son des arrêts et celui qui va transmettre le son c'est le guide de vent qu'on appelle la trompette et on peut sa trompette on peut la changer suivant le son qu'on veut créer et c'est l'effecteur la trompette ou bien le guide devant c'est lui qui joue le rôle de l'effecteur ce que l'actionneur c'est le moteur ainsi que le ventilateur bien merci de votre attention alors avant de se quitter ici nous voulons rappeler que les variables d'entrée on a ici deux variables d'entrée on a le bouton marche arrêt k et on a le capteur de présence cp les variables sorties ici on a que le moteur qui va tourner dans un seul sens c'est pour ça que vous constatez que le relais qu'on a utilisé dans ce système c'est un relais simple parce que le moteur il va tourner dans un seul sens alors bien sûr celui qui va recevoir ou bien qui va traiter ces informations c'est la carte mère bien sûr alors la carte mère ce qu'il va faire il va essayer de de faire la liaison entre le capteur de présence et le bouton marche arrêt avec le moteur donc on doit créer l'équation logique entre le moteur m et le bouton marche arrêt k ainsi que le capteur de présence cp qu'est ce qu'on va voir dans les prochains vidéos merci de votre attention